J'ai choisi pour ce matin trois lectures bibliques, la première dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, dans cet ensemble de textes réunis sous le titre de premier discours de Moïse. « Interroge donc les jours du début, ceux d'avant toi. Depuis le jour où Dieu créa l'humanité sur la terre, interroge d'un bout à l'autre du monde. Est-il rien arrivé d'aussi grand ? A-t-on rien entendu de pareil ? Est-il arrivé à un peuple d'entendre comme toi la voix d'un Dieu parlant du milieu du feu et de rester en vie ? Ou bien est-ce qu'un Dieu a tenté de venir prendre pour lui une nation au milieu d'une autre par des épreuves, des signes et des prodiges, par des combats, par sa main forte et son bras étendu, par de grandes terreurs, à la manière de tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte sous vos yeux ? Reconnais-le aujourd'hui et réfléchis. C'est le Seigneur qui est Dieu. En haut dans le ciel et en bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Et dans ce texte, je souligne ces simples mots « reconnais ». Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, cette parole de Jésus au verset 12 de ce chapitre. Je suis la lumière du monde, celui qui vient à ma suite, et là on peut traduire aussi celui qui m'accompagne, le mot grec, c'est le mot qui a donné en français le mot acolyte, le compagnon qui suit. Celui qui m'accompagne ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Et enfin, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, ce chapitre bien connu qui commence par l'évocation du culte spirituel, ces versets. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même, en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Et dans la suite de ce chapitre, parmi toutes les exhortations, je souligne celle-ci, « Bénissez, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Je vous invite à chanter, dans le recueil Louange et Prière, le cantique 179, l'estrophe 1, 2, 3, dont invoquons au grand Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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